Ce mardi matin, les salariés de veille affichaient encore leur désarroi, même ceux qui ne sont pas concernés par le plan social. Vous n'attendez pas à une fermeture d'atelier. Peut-être un licenciement encore de quelques personnes comme il y a eu il y a 6 mois, mais pas à la fermeture d'un atelier. 7 salariés seront licenciés en décembre. Cet atelier, vous le découvrez sur ces images tournées en 2015. Ici étaient mises au point les prototypes des vêtements veille, fabriqués ensuite en Pologne. On a été tous convoqués hier matin quand on est arrivés et puis on nous a annoncé la nouvelle comme ça. Est-ce que vous y attendiez ? Non, on va dire pas maintenant. Pourquoi pas maintenant ? Parce qu'on voyait bien qu'il y avait une baisse d'activité, mais bon, après on a toujours espère que ça continue. Au mois de mai, un premier plan de licenciement avait supprimé 5 postes. L'avenir de l'atelier semblait dès lors fragilisé. La transmission du savoir n'était plus assurée. Au mois de mai déjà, nous avions eu deux entrées au niveau salarial qui visaient à être formées et à remplacer nos futurs retraités. Malheureusement, elles ont été licenciées et du coup, on n'a pas cette suite de formation qui aurait pu être justement au sein de l'entreprise. La direction de l'entreprise veille était injoignable pour répondre à nos questions aujourd'hui. En 50 ans, la marque de prêt-à-porter a occupé successivement trois sites différents à l'an. Seuls demeureront désormais le magasin d'usines et le service d'expédition.